Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la dernière partie de mon vlog sur la collection des tarots. Alors je suis désolée parce que du coup sur les deux premières vidéos, comme il faisait chaud dans l'appartement, à chaque fois j'ai le téléphone qui s'éteint. Donc j'ai attendu de retrouver un petit peu de fraîcheur. Donc on sera là sur une vidéo beaucoup plus courte. Alors on va tout de suite commencer ici avec le tarot akashique. Voilà, c'est un tarot que j'ai depuis un petit peu plus d'un an. Je l'utilise c'est vrai beaucoup moins maintenant, mais par contre c'est un tarot dont j'adore l'énergie. Et déjà, je trouve qu'il est très bien en fait pour toute la partie intuitive. C'est un tarot, c'est plus un tarot oracle. Voilà, j'aurais dû le mettre en fait dans la catégorie des oracles. Mais du coup, au niveau de la structure, ça reprend une structure liée aux arcanes majeures, mais version en fait akashique. Voilà, et avec des familles, voilà. Mais c'est vrai que du coup, pour moi, je l'utilise plus comme un oracle. Bon, je vous le présente quand même, Hatsum, voilà l'une des meilleures cartes du jeu. Mais il est très, très, très évocateur ce jeu. Et c'est vrai que du coup, il mériterait que je l'utilise plus, voilà, vraiment, vraiment plus. Et il est très, je le trouve très parlant. Donc, c'est à utiliser, soit pour du prédictif, pour de la guidance aussi. Voilà, et le fait de se connecter à une énergie, forcément, voilà, bien plus, bien plus haute que nous. Voilà, pour ceux et celles, voilà, à qui, voilà, les annales akashiques parlent. Le fait d'aller se connecter, en fait, à ses mémoires, à ses, voilà, à consulter, en fait, ses annales akashiques. Ouais, mais c'est un tarot, tarot oracle, voilà, qui est, qui est vraiment, qui est vraiment super, qui est vraiment super. Et c'est vrai que du coup, ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas utilisé. Et en le reprenant, là, comme ça, ben, ça me donne envie de pouvoir les reprendre. Et c'est aussi également, ben, le but de ce vlog, de pouvoir faire le tri aussi également, voilà, ben, sur les, sur les jeux. Mais il est très, très parlant et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouf, donc du coup, je vais vous remontrer la pochette. Voilà, le tarot akashique, bon, moi, je le considère, moi, je le travaille plus avec, comme, comme un oracle. Voilà, de Sharon Ann Kindler et Sandra Ann Taylor. Voilà, il est, il est très, très bien. Il est très, très bien. Allez, on va revenir, du coup, sur un tarot plus traditionnel qui, là, pour le coup, suit vraiment bien le rider. Le tarot du corbeau de MJ Kuligan. Kul, non, Kulinan, pardon. Il est très, très bien aussi, ce tarot. À reprendre pour la rentrée. Des cartes très parlantes. Et là, pour le coup, alors, on peut être peut-être un peu désamorcé un peu au départ avec le graphisme. Mais au final, si vous connaissez le rider, il est très, très, très fidèle au rider. Voilà. Après, il faut aller déceler les symboles qui se trouvent, voilà, derrière, derrière les cartes. J'aime beaucoup cette carte du 5 de bâton, voilà, qui représente la lutte ou le conflit. Voilà, on le voit bien, en fait, avec les mouvements, les différentes couleurs, les oppositions, chaque corbeau qui part dans un sens différent. Donc, vraiment, il est très, il est très bien et très fidèle au, très fidèle au rider. Et du coup, c'est vrai que c'est très original de le représenter sous le thème du corbeau. Et forcément, le corbeau, ça parle, voilà. On va terminer sur le roi de bâton. Une très, très belle évocation. Et vous voyez, enfin, on retrouve le soleil, la salamandre. On a forcément les couronnes. La symbolique, en fait, ici, du feu avec le lion, le 8 de l'infini, la baguette, les bâtons. Non, vraiment, il est, il est très fort. Voilà, la grande prêtresse, très, très belle aussi. Très, très belle carte. Allez, je le range. Donc, le tarot du corbeau de M.J. Kooligan. Un autre tarot, pour le coup, complètement différent. Les lames de lames du tarot. Donc là, je l'ai beaucoup moins utilisé. Et je pense que je l'utiliserai plus au courant octobre, octobre, novembre. Vous voyez, on est sur un jeu qui est sombre. Après, les cartes, elles sont très, très belles. On peut plus l'utiliser ici en travail de l'ombre. Alors, après, c'est un tarot, on ne peut plus classique. Mais la symbolique des images, le graphisme fait que, du coup, on... Voilà, la force, vous voyez. On va plus rechercher ici le côté... Côté plus noir, côté plus sombre. Et toute la famille, en fait, des mineurs sont à chaque fois représentés par les sigles. Et voilà, c'est uniquement sur les arcanes où on a une représentation. Donc, on est sur le soleil. Oui, le soleil. Mais même sur un côté, un tarot sombre, cette carte, vous voyez, elle fait lumineuse. Elle fait lumineuse. Oh, quelle est-elle ? Valide Bâton. Reine d'Épée. Hierophante. Voilà. Donc, à reprendre à la rentrée. As de bâton. Un très joli deck. Les lames de l'âme. Plutôt en shadow work. Voilà. Alors là, et on terminera par le tarot onirique de Janet Piedilato. J'espère que je prononce bien son nom. Explorez les profondeurs de votre inconscient. Donc là, on est vraiment... Alors, le livret est très complet. Très, très, très complet. On est vraiment dans le... Dans le fait de se... En travaillant sur soi, en faisant un travail de projection sur les cartes, c'est une belle façon, en fait, d'utiliser ce tarot. Et encore une fois, c'est un tarot qui s'apparente plus. On peut même l'utiliser également comme un oracle. Il fonctionne très, très bien également. Et rien qu'en se connectant, en fait, à l'image, au symbole, on a énormément de choses à dire. En travail psychologique également, il peut être utilisé. En guidance. Bon, prédictif aussi, mais du coup, c'est vrai qu'on travaille sur soi. Voilà, il est... Il est super, justement, pour venir explorer tout l'inconscient. Six de coupe. Et les cartes, elles sont très évocatrices. La dame de pentacle. Ça fait penser à la Vénus de Milo. Mais en plus, c'est mêlé également avec des formes géométriques et tout. Mais vraiment, il est très intéressant aussi à utiliser. Voilà. Alors, c'est peut-être pas le deck qu'on va sortir tout le temps. Ça, c'est sûr. Mais voilà, très, très intéressant à prendre. Donc, le tarot onirique. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour la collection des tarots. Voilà. Ça m'a permis de pouvoir... J'avais à cœur de pouvoir vous les présenter. Ça m'a permis, moi, également de pouvoir faire un tri. De voir ce que je pouvais également réutiliser, mettre de côté ou pas pour la rentrée. Et puis, écoutez, n'hésitez pas, si ces vidéos vous plaisent, à liker, à partager, à commenter. Et pour que je puisse continuer également sur la partie oracle, partie sentimentale. Et ensuite, après, d'autres thématiques qu'on peut utiliser au travers des oracles. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer une belle fin de week-end. Je vous embrasse bien fort. Restez à l'ombre. Il va faire encore très, très chaud durant cette semaine. Et puis, je vous retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. À très bientôt. Tchao, tchao.